coucou les amis ça fait quelques temps que j'ai envie de faire une vidéo pour vous partager un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment et de quelle manière cela vient influencer positivement les séances les soins que je propose et de quelle manière aussi ça va venir créer du mouvement du changement dans les stages à venir par où commencer vous le savez le mois dernier j'ai reçu des initiations stellaires et depuis il se passe énormément de choses merveilleuses pendant les soins pour les accompagnements donc je sens que ça a vraiment changé quelque chose en moi ça a changé quelque chose dans ma vibration ça a changé quelque chose dans ce que je reçois dans ce que je transmets et aussi dans la manière dont j'ai envie de le transmettre ça fait un an maintenant que j'ai demandé j'ai posé l'intention d'accueillir plus de douceur dans ma vie et je permets j'autorise que cela se manifeste sur tous les plans de mon existence ça veut dire aussi personnel et professionnel et familial et à tous les niveaux et c'est vrai que de plus en plus je vois se manifester la douceur et ça c'était une vraie bénédiction un vrai cadeau et je remercie le ciel pour ça vous savez pendant un temps j'ai fait énormément de nettoyage énergétique et certains ont été très très lourd très dur si bien qu'il ya une période où j'ai eu envie de mettre en pause un peu tout ça prendre un temps de prendre un nouveau souffle et c'est d'ailleurs dans cette période j'ai demandé plus de douceur et depuis ces initiations stellaires et plus récemment depuis une initiation qui s'appelle terra énergie au cours de laquelle on est vraiment mis en reliance à la fois avec les méridiens de la terre et méridiens du ciel et c'est une initiation qui vient renforcer recréer notre reliance avec l'énergie christique qui est une fréquence une vibration pure et tout ça fait que je sens le changement en moi et j'ai envie de vous accompagner enfin c'est même pas j'ai envie c'est je me rends compte que je vous accompagne d'une manière un peu différente beaucoup plus vibratoire parfois il n'y a pas besoin de mots tout est ressenti dans la vibration sont les soins vraiment intense et différente et d'autres fois se manifeste le verbe d'or alors je découvre le terme parce que j'ai pas l'habitude de mettre des mots sur ce que je fais finalement et sont ces moments où je peux finalement exactement expliquer ce qui se passe mais au ce moment où il ya des messages extrêmement profonds qui sont transmis à la personne et ces messages qui sont souvent des invitations à lui permettre de voir ce qui se joue en elle lui permettre de poser un regard différent sur elle même sur la situation sur l'expérience sur la personne des messages qui vont lui permettre d'avoir certaines prises de conscience d'observer de déprogrammer des schémas de comportement enfin vraiment très profond très intense et d'ailleurs parfois la séance entière se fait de cette manière un message qui dure une heure la puissance des mots utilisés le son et les vibrations je vous le disais en revenant mon stage des stellaires j'attache vraiment de plus en plus d'importance aux sons et aux vibrations chaque vibration est une information une fréquence qui contient elle même des formes certaines de géométries sacrées et c'est comme si transmettre ces mots ces sons car comme vous l'avez remarqué il ya également les champs vibratoire qui se développe beaucoup et qui sont également de plus en plus présents pendant les soins tout ça fait qu'il ya une vraie métamorphose qui s'opère que je trouve merveilleuse qui est bénéfique pour moi pour les gens qui m'entourent pour les personnes qui reçoivent les soins ou qui participent au stage alors du dernier stage on était sur un stage liquideux et en évoquant certaines thématiques il ya une énorme transmission qui s'est faite c'était juste un cadeau pour chacune des participantes c'était tellement beau et tout ça m'invite à remettre en question la manière de transmettre des enseignements des soins et je l'avais déjà évoqué il ya maintenant plus d'un an un an et demi mais je suis tellement bien dans ma zone de confort que j'ai du mal à en sortir par rapport aux stages et là c'est vraiment de plus en plus vrai enfin en tout cas c'est comme ça que je le vivre et je ressens j'ai envie de proposer quelque chose de complètement différent sortir des protocoles sortir de du mental revenir à soi dans la vibrance dans la vibration la fréquence en reliance avec notre part divine cette part divine qui est déjà pleinement accomplie sur d'autres plans qui a déjà surmonté toutes les épreuves car qui est revenu dans l'unité et je réfléchis en ce moment à vous proposer plutôt que des stages avec des enseignements des techniques et des protocoles et beaucoup de contenus parce que j'ai toujours donné énormément de contenu avec des livrets avec de plus en plus de pages et là j'ai vraiment envie de proposer complètement autre chose serait plus des journées avec des transmissions initiatique des soins initiatique qui aurait pour objet peut-être de vous permettre de renouer avec votre propre médecine vibratoire qui vous donnerait l'inspiration de créer votre propre médecine ou simplement de vous rappeler quelle est votre médecine vibratoire et ce genre de jour de journée serait vraiment élevante et pourrait aussi pour intérêt et objectif que chacun se sente dans sa pleine liberté de créativité liberté d'être liberté d'être liberté de recevoir liberté de vibrer certaines informations de sortir les protocoles de soins qu'on peut trouver et je me rends compte à quel point aujourd'hui tout est vibratoire c'est vrai que je vous en parlais il ya quelques temps lorsque je vous ai partagé un dessin vibratoire juste après les stellaires d'ailleurs parce que depuis je perçois énormément ces ondes de forme dans un mot dans une attitude dans une énergie et je vois également lorsque c'est en disharmonie et quand c'est en harmonie et j'ai envie de vous apporter quelque chose encore plus profond alors évidemment les stages que je vous propose aujourd'hui alors je pense notamment au reiki et au laoshi pour moi c'est je suis vraiment dans ma zone de confort quand je propose ces stages là parce que je les connais par coeur j'ai tout mis en pratique j'ai tout expérimenté je suis 100% à l'aise avec ces méthodes de soins qui restent bénéfiques et qui élèvent l'être et l'invite à être dans toujours plus d'amour pour soi pour le monde etc mais j'ai envie de d'être encore plus aligné aujourd'hui avec entre ce que je propose en séance de soins énergétiques est ce que je propose en stage ou en cercle de reliance parce que j'ai même plus envie d'appeler ça des stages envie d'appeler ça des cercles de reliance et d'ailleurs j'ai commencé à mettre sur papier ce que j'ai envie de vous proposer prochainement alors prochainement cette année ou en début d'année prochaine peu importe mais des cercles de reliance sous-entendu une reliance à soi une reliance au monde une relance à la terre une relance au divin et qu'est-ce qui émane de cette reliance soyez être capable de laisser émerger de créer sa propre médecine débloquer ce qui a besoin de l'être reprogrammer ce qui a besoin de l'être sur l'instant pour permettre à chacun à chacune de créer sa propre médecine je trouve que c'est tellement plus élevant après c'est un autre stade suivant là où vous en êtes ce qui vibre pour vous que vous soyez débutant ou confirmé n'a vraiment aucune importance c'est vraiment qu'est ce qui vibre pour vous dans l'instant qu'est ce que vous avez envie de ressentir qu'est ce que vous avez envie de créer qu'est ce que vous avez envie de reconstruire tout ça est pris en compte et l'idée serait vraiment qu'au cours de chaque cercle de reliance on puisse chacune chacun ressentir cette énergie de groupe ressentir les informations qui émergent les besoins les attentes et à partir de là simplement me laisser porter par l'énergie de groupe par les stellaires par ma divinité et vous apportez à travers un soin initiatique c'est vraiment plus qu'un soin c'est un soin initiatique vient initier quelque chose en vous que chacun puisse recevoir ce qu'il est prêt à recevoir sur l'instant et j'aurais même envie de créer ces certes de ces cercles de reliance sans poser de thématique que la thématique se dépose d'elle même à chaque date évidemment ce serait des journées extrêmement élevantes vibratoirement dans un premier temps je pense proposer une journée ponctuellement et me laisser porter par la thématique et cette fois ci pas de prise de note pas de cahier pas de théorie pas de protocole rien juste à accueillir l'intensité d'un mot d'une vibration d'une fréquence d'un champ parce qu'évidemment je pense à intégrer les champs vibratoires pendant ces journées je pense que ce sont des journées vraiment intenses qui permettront à chaque personne d'être puissamment reliance avec sa présence recréer le lien humain divin toujours être dans l'idée de recréer l'unité en toute liberté voilà ce qui m'inspire en ce moment ce qui m'anime en ce moment donc les soins changent les projets de formation de stage change et je sens que ça anime mon coeur ça anime mon âme même si évidemment il y a toujours des petites résistances à sortir de sa zone de confort je suis convaincu que c'est ce qui est aligné juste pour moi en ce moment il ya aussi un autre sujet qui me tient beaucoup à coeur qui en rapport avec le féminin blessé comme vous le savez peut-être il y a deux ans j'avais créé une retraite entre femmes autour du féminin blessé qui aurait dû s'organiser autour de trois jours et alors j'avais prévu beaucoup de choses des chants des danses des exercices de libération des soins collectifs etc pour une raison que j'ignorais jusqu'à maintenant tout était prêt tout était rédigé dans le programme il y avait trentaine de femmes qui s'étaient déjà proposées pour participer c'est juste merveilleux j'étais vraiment senti porté par un élan et pour une raison que j'ignore je n'ai jamais fixé de date alors que tout était prêt tout était là et cette retraite n'a jamais eu lieu alors je pense que je devais avoir certaines résistances et c'est rigolo parce que parce que je viens de comprendre où était la résistance aujourd'hui parce que je viens de la débloquer c'est incroyable il y a une une série de synchronicité en l'espace de deux semaines mais tellement hallucinante je pense que vous l'aurez remarqué en ce moment on est on est vraiment dans une période qui peut paraître assez difficile parce qu'il ya vraiment des des vieilles mémoires des vieilles émotions des vieilles expériences souffrantes avec lesquelles peut-être qu'on pensait avoir fait la paix et pouf qui nous reviennent en pleine figure avec un aspect en tout cas c'est ce qui m'est arrivé un aspect que je n'avais pas encore traité abordé alors je pensais en avoir fait le tour et et c'est ce qui est venu voir débloquer débloquer quelque chose et qui me redonne l'élan de proposer en 2025 une retraite entre femmes alors je vous parle de projet j'ai pas encore posé date mais il ya tellement d'idées qui fusent et je sens déjà les transmissions qui arrivent et ce thème du féminin blessé vous savez c'est un thème que j'ai vraiment à coeur pour moi même avoir vécu des expériences assez intenses et souffrantes par le passé j'ai vraiment à coeur d'aider toutes les femmes d'accompagner toutes les femmes qui ont vécu de la violence que ce soit physique psychologique sexuelle émotionnelle vraiment à coeur d'aider d'accompagner à ma façon par ma médecine vibratoire toutes ces femmes et donc ça aussi ça va faire partie de mes projets 2025 voici de son projet qui sont déjà en cours mais je laisse je suis encore en phase d'intégration de download voilà encore en phase de téléchargement je sens qu'il ya plein de choses qui bougent et cette année alors j'ai cette année 2020 à cheval 2024 2025 il ya vraiment beaucoup de choses qui vont bouger qui sont en train de bouger et je suis vraiment heureuse de vivre ça et pouvoir vous le partager et j'espère que vous aussi vous pourrez vivre et ressentir cette vibration ce que j'ai envie de vous transmettre pour toujours plus de joie plus de liberté plus de paix parce qu'il ya tellement de zones en nous qui ont besoin de retrouver la paix il ya tellement de zones en nous qui ont besoin d'être retrouvés tout court des zones qu'on en fuit tellement profondément parce que estimé trop souffrante on les met à l'écart et pourtant le jour où on reconnecte avec ses parts de soi on est enfin à même pas de leur donner de l'amour des maîtres en lumière de pardonner de se pardonner de de se libérer tellement de choses et finalement ce qui nous fait le plus peur dans cette reconnexion c'est ce qui nous empêche de faire la paix c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous amener vous permettre de d'être en paix avec toutes ces histoires expériences passées présentes voilà ce qui m'anime en ce moment alors j'espère que tout ça viendra aussi entrer en résonance pour vous et si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester que je puisse à mon tour aussi jauger un peu ce qui vibre pour vous aussi entre en résonance et j'ai vraiment hâte je me sens vraiment en joie de pouvoir rapidement vous proposer tout ça sachant que je me répète mais c'est déjà en cours à travers les soins individuels en présentiel ou à distance mais voilà je me sens prête à évoluer vers un soin collectif mais uniquement présentiel et ce sera bien plus que des soins sera vraiment des soins initiatique peut-être même qu'ils remplaceront les stages que je propose actuellement je sais pas quoi en tout cas sera au moins en plus revenir à soi revenir dans l'unité dans sa reliance plan divin dans sa lumière la réunion de l'humain et du divin voir la beauté la beauté en soi pas la beauté en soi la beauté du monde parce que quand le monde nous paraît trop difficile quand cette incarnation nous paraît trop difficile alors la vie est difficile et c'est vraiment vous aider à poser un regard différent sur la vie sur vous même savez je vous partage une petite expérience parce que j'expérimente beaucoup de choses vous savez je suis formée à énormément de choses mais aujourd'hui j'aspire vraiment à créer ma propre médecine vibratoire et je me souviens qu'un jour où je me sentais un peu déprimée à voir tout ce qui tout me semble difficile tout me semblait lourd et ce jour là j'ai décidé de me remettre en mouvement de me refaire des autos soins avec plus de régularité en posant une intention bien spécifique j'ai posé l'intention à partir de maintenant je vois la beauté en toute chose partir de maintenant je vois la beauté en toute chose et au bout de trois jours à peine c'est juste magnifique bout de trois jours à me répéter cette intention alors avec beaucoup de conscience et tous les jours à chaque instant j'y ai passé énormément d'énergie et de conscience dans cette intention à partir de maintenant je vois la beauté en toute chose je faisais des autos soins je vais répéter cette phrase en boucle à partir de maintenant je vois la beauté en toute chose et au troisième matin c'était juste fabuleux au troisième matin quand j'ai ouvert les yeux je me suis mise à pleurer à pleurer à pleurer de joie à pleurer parce que parce que je voyais la beauté dans la vie je voyais la beauté dans l'être je voyais la beauté partout et c'est comme si je pouvais également voir percevoir ces petites particules de lumière ces particules de prana ces particules de vie qui se trouvent partout autour de nous et tout à coup j'ai trouvé la vie mais fantastique et merveilleuse et je me voyais baigner dans ces particules de vie d'amour de lumière et c'était tellement beau et tellement agréable et parfois simplement ça vient de dire qu'on ne regarde pas où il faut et réorienter regarder autrement regarder ailleurs là où se trouve la beauté un rayon de soleil dans la lune sur la terre et cette simple expérience m'a transformé parce que j'ai appris à voir la vie différemment à voir la beauté là où elle est et à travers les soins à travers ces stages ces journées initiatiques j'ai vraiment à coeur de vous inviter à voir la beauté en vous même pour pouvoir la voir dans le monde parce que comment voir la beauté dans le monde si vous n'arrivez pas à voir la beauté en vous tout commence toujours par soi toujours alors pour ceux que regardez la vidéo jusqu'au bout vous aurez compris et ressenti qu'il y a un soin je me rends compte qu'il y a un soin qui est en cours tant de peau sont parfois nécessaires pour intégrer pour ressentir c'est la particularité de ces fameux soins stellaires dont je vous parle du verbe d'or qui vient activer quelque chose en soi bien vous le vivez en direct maintenant sont des soins intenses un vrai retour à soi vibratoirement vous ressentez vous reconnecter à votre essence pure et divine et tout de suite la vie vous semble plus belle je vous invite à respirer profondément et à poser un regard nouveau sur la vie sur vous même avec plus de douceur plus de bienveillance moins de jugement plus de compassion sur ce je vous souhaite une belle fin de journée à bientôt